Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Allo les copains, bonjour à tous. Ce petit monde de fou, Anto, on va commencer avec les élections européennes. On en est où ? On s'en contre-cars toujours autant, ça c'est très important de préciser. Mais j'ai quand même regardé le débat entre tous les candidats sur BFM. Alors non pas pour le niveau justement des débats, parce que c'est un chiant intersidéral, mais plutôt pour les punchlines. La numéro 1 étant Marion Maréchal face à Valérie Ayet. Je pense que personne n'est allé sur les blocages et les barrages d'agriculteurs. En l'occurrence, moi j'y suis allé, mais je pense que vous n'auriez pas été très bien reçus. A aucun moment, à aucun moment, à aucun moment. Non, non, croyez-moi, j'en parlais déjà quand j'étais députée, au moment où on ne savait pas que vous existiez, excusez-moi. Oh ! C'était comme ça pendant deux heures. Vraiment passionnant, comme vous pouvez donc vous en douter. En Belgique aussi, il y avait un débat. Oui, à travers une émission qui s'appelle les 109 ou 109 jeunes, primo-votants, ont interrogé six représentants politiques. Bon, la Belgique étant réputée pour ses blagues, la présentatrice n'a pas dérogé à la règle. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les 109. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont véritablement amener du 109. Voilà. Oui, oui, de mots très subtils, il fallait quand même le trouver. Cam Adams décrit sûrement leur texte, j'en sais rien, mais en tout cas, on sourit. On sourit, voilà. On sourit. Direction France 3 maintenant. France 3 qui proposait hier un journal très très intéressant, grâce à une actualité riche, comme vous pouvez le voir, et des sujets qui sont très utiles pour les Français. Le scooter utilisé par François Hollande lorsqu'il rendait visite à Julie Gaillet a été vendu aux enchères en Indre-et-Loire. Non mais franchement, on s'en tape complètement. Ah non, moi j'adore cette info. Mais qui choisit les sujets, sans déconner, mais ça n'a aucun sens. Prévenez-nous quand vous vendrez aux enchères la culotte de Brigitte Macron, parce que vraiment, ça nous intéresse. Non ! Gros clash à l'Assemblée Nationale hier. Oui, après que la séance ait été interrompue, un député répondait aux questions des journalistes présents dans le couloir, et un autre député arrive, et là... Voilà le niveau des députés aujourd'hui en France. Alors je ne cite pas de nom, je ne cite pas de parti politique, parce que ce n'est pas le but, ça n'a aucun sens, mais comment voulez-vous que la France aille bien, quand ces personnes-là, qui sont à l'Assemblée Nationale, agissent de la sorte pitre, pitre ! Voilà, bien des pitres ! On termine avec le son du jour et les choses pas bon. Écoutez, j'ai envie qu'on sourie un petit peu, on quitte l'Assemblée, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est la nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Je vous encourage à aller voir le clip. Oui, le clip est très sympa. Après, ce n'est pas au niveau de U2, on ne va quand même pas se mentir, mais ayant passé toute mon adolescence dans les campings, je peux vous dire qu'à tout moment, je l'écoute en boucle, cet été dans ma voiture. Ah, moi aussi. Peux le remettre une fois ? Peux le remettre un petit peu ? Ah, mais non, c'est patoche. Il y a un peu un côté de Dick Rivers. Oui, voilà. Le meilleur des réveils, avec Albert Spano et Caroline Turbide, de 6h à 9h30 sur RFM.